Les abonnés de la chaîne YouTube, les pauvres de Jérusalem, prêts et sœurs bien-aimés, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Nous sommes au mois de décembre et nous tendons progressivement vers la fin de l'année. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour nous aider à finir cette année en beauté et commencer l'année 2024 encore de façon plus belle. Au thème d'une année comme celle-ci, il est important de faire quatre choses. Première chose, s'arrêter et regarder un peu en arrière pour voir comment l'année qui s'écoule a été. Lorsqu'on regarde en arrière, on fait ce qu'on appelle une évaluation de l'année. Quelles sont les choses positives de l'année, les choses négatives? Comment est-ce que j'ai vécu? Comment est-ce que je me suis comporté? Lorsqu'on fait l'évaluation de l'année, on se rend bien compte qu'il y a eu beaucoup de manque. De notre part, peut-être nous n'avons pas eu le temps pour Dieu, le temps pour la prière. Peut-être nous n'avons pas eu le temps pour les nôtres, les membres de nos familles, nos êtres proches, nos êtres chers. Peut-être nous avons été un peu négligents par rapport à notre travail. Il est bon au thème d'une année de demander vraiment pardon au Seigneur pour tous ces manquements. Demander pardon à ceux qui nous avons blessés, offensés, les amitiés brisées et prendre des nouvelles solutions pour que l'année qui commence soit plus grande, plus belle, plus riche. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Nous devons également, lorsqu'on fait l'évaluation, avoir les yeux pour voir les bénédictions, pour voir ce que le Seigneur a fait de grand dans nos vies ou ce que le Seigneur a fait de grand par nous. Il y a une mauvaise maladie que certains chrétiens ont, la maladie de ne pas être capable de dîner ici. Au début des années, souvent je suis ces personnes, les personnes disent lorsqu'elles présentent leurs vœux ou leurs souhaits. Or, l'année qui s'écoule était mauvaise, il y avait des malheurs, il y avait des accidents, il y avait des calamités. Nous prions que l'année va avec tout cela et que l'année qui commence soit plus belle. C'est une façon de parler, mais ça montre aussi un manque de gratitude envers le Seigneur. Car peu importe comment l'année s'est déroulée, il y a toujours eu des moments de grande joie, des moments de grande bénédiction. La main du Seigneur a été là et la main du Seigneur nous a accompagnés. Nous devons demander au Seigneur les yeux de la foi pour voir les bénédictions qu'il nous donne et lui dire merci. Dire merci à Dieu au terme d'une année est capitale. Pourquoi? C'est le merci qui attire sur nous la bénédiction. L'action de grâce, c'est la prière la plus forte, la plus puissante. C'est elle qui fait craquer le cœur de Dieu et ouvre les portes du ciel sur nous, les portes de la grâce et de la bénédiction. Peu importe comment l'année s'est passée, si nous arrêtons et nous faisons une belle évaluation, nous allons voir la main de Dieu qui nous a assistés. Nous allons voir les souris des amis qui nous ont reconfortés. Nous allons voir la main de Dieu qui est passée par la main des amis qui nous ont reconfortés. Nous allons dire, nous devons dire merci. Au terme d'une année, écrivons les bénédictions reçues sur un bout de papier. Prenons le temps. A genoux, parlons de prière, disons merci au Seigneur pour ceci, merci au Seigneur pour cela. Et je vous dis, l'une des choses la plus grande que nous avons, c'est la vie. Nous sommes encore à vie. Trouvons le temps pour dire merci au Seigneur pour le don de la vie. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de rois en Israël. Mais il y a un roi que Dieu aimait spécialement. Ce roi, par sa façon de vivre, avait fait craquer le cœur de Dieu. Ce roi, c'est le roi David. Il n'était pas le plus sain de tous les rois. Beaucoup de rois étaient plus sains que lui. Les rois comme Josias étaient bien plus sains que David. Il n'était pas le plus fort de tous les rois. Certainement, il y a des rois plus forts, plus forts que lui. Il n'était pas le plus sage. Son fils Salomon, d'ailleurs, était le plus sage. Mais ce qui a fait la particularité de David, c'est que David connaissait 10 merci à Dieu. Il n'était pas si sain que ça. On connaissait son grand péché avec la femme du Rial. Mais David connaissait 10 merci à Dieu. Son cœur était rempli de louanges, rempli d'assauts et de grâces. Il passait les heures à louer, bénir, célébrer le Seigneur. Il dit cinq fois par jour, Seigneur, je suis en ta présence pour te louer, pour te bénir. Il connaissait, lui dit merci au Seigneur. Malgré toutes ses charges, en tant que roi, il était homme de guerre, juge du royaume, administrateur. Mais il trouvait le temps pour aller en présence du Seigneur et dire merci au Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur l'a béni, combien de grâces et de bénédictions. Mon frère, ma sœur, nous devons être des hommes qui connaissent le louer du Seigneur, qui connaissent béni le Seigneur, qui connaissent célébrer le Seigneur. Nous trouvons toutes les occasions pour dire merci à Dieu. Il racontait l'histoire d'un missionnaire. C'était un capuchin. Il faisait partie de l'ordre des mandiens. Il allait prêcher l'évangile d'endroit en endroit. Et un juillet arrive dans un village, il passe toute la journée à prêcher l'évangile. Les habitants de ce village étaient réputés comme des êtres extrêmement chiches qui ne partageaient pas. À la fin de sa prédication, il envoie son chapeau, il fait passer son chapeau. Il dit, s'il vous plaît, donnez quelque chose pour que je puisse acheter un bout de pain, manger, avoir un peu de force et continuer ma mission. Et le chapeau est passé partout, partout. Et c'est revenu sans absolument rien à l'intérieur. Et au lieu que notre missionnaire s'énerve, avec un grand sourire, il a invité l'assemblée à la louange. Il leur a dit, Mes frères et soeurs, mettez-nous de nouveau, louons le Seigneur, disons merci à Dieu. Parce qu'au moins, mon chapeau est revenu. Vous voyez dans une paroisse comme ça, même le chapeau ne revient pas. Les chrétiens réussissent à voler votre chapeau. Quand on a un cœur rempli de Dieu, on peut trouver toutes les occasions pour dire merci. Pour dire merci à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire au début d'une nouvelle année, après l'évaluation qui nous a conduit à dire merci au Seigneur, à demander pardon pour nos fautes. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de prendre des résolutions. Dans l'évaluation, on a vu des choses qui n'ont pas bien marché. Maintenant, il est question pour nous de prendre des résolutions, afin que l'année qui commence soit meilleure. La première résolution que nous devons prendre, c'est notre relation avec Dieu. Comment a été ma relation avec Dieu en 2023? Comment est-ce que je souhaite que ma relation soit avec Dieu en 2024? Pour que j'atteigne cet objectif, il nous faut prendre des petites résolutions. Une des petites raisons importantes que nous devons prendre au début d'une année, c'est de trouver le temps pour la prière. De trouver le temps pour la prière chaque jour. Et cette prière doit être alimentée de la parole de Dieu. La Bible, mes frères et soeurs, c'est une bénédiction extraordinaire pour tous les chrétiens. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens catholiques trouvent encore difficile de prier, de méditer la Bible, d'étudier la Bible, de lire la Bible. Et c'est dommage, parce qu'ignorer les saintes Écritures, c'est ignorer le Christ, comme disait saint Jérôme. Nous devons absolument posséder une Bible, l'ouvrir chaque jour. Mes frères et soeurs, si on veut lire la Bible, si on lit un chapitre chaque jour, ça nous prendra maximum sept minutes. Sept minutes pour lire un chapitre. Est-ce que sept minutes qu'on enlève pour le Seigneur va détruire notre ampleur du temps? Va nous empêcher de réaliser tout ce que nous voulons réaliser? Si nous avons un chapitre de la Bible chaque jour, je vous assure, en deux semaines, on a fini tout l'évangile de Marc qui n'a que 16 chapitres. En un mois, on a fini tout Luc qui n'a que 24 chapitres en moins de mois. Et Matthieu, 20 chapitres. En un mois, on a fini Matthieu. Si on s'applique à lire un chapitre de la Bible chaque jour en demi-vingtale, je vous assure, nous pourrons finir la Bible. Finir la Bible en 2024. C'est un grand défi que je vous lance pour vous aider à rechauffer votre relation avec le Seigneur. Et la Bible est une bénédiction extraordinaire. Trouvons le temps pour la prière. Une prière méthodique. Par exemple, je consacrerai chaque jour 20 minutes au Seigneur. Tu te lèves le matin avant qu'il y ait le bruit. Tu fais un beau signe de croix. Tu te mets en présence du Seigneur. Tu rends grâce au Seigneur pour les bénédictions que tu as reçues depuis la dernière prière. Tu demandes pardon au Seigneur. Tu es un fou que le Saint-Esprit prend un beau charme au Saint-Esprit. Tu ouvres ta Bible. Un chapitre préparé d'avance. Un passage préparé d'avance. Tu le lis doucement. Une fois. Deux fois. Tu fermes les yeux. Tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ? C'est ce qui vient dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur te dit. Tu prends des résolutions pour la journée. Tu fais une prêve. Demandez la force à Dieu. Tu conclues par un autre père. Un Dieu au salement. Et une gloire au Père. C'est simple, mes frères et sœurs, mes amis. Mais si vous essayez de rester fidèles à cette prière, le Seigneur fera des merveilles dans votre vie en 2024. Et avec vous, le Seigneur réalisera des prouesses. Ma relation avec Dieu. Est-ce que pendant l'année 2023, j'étais assidu à l'Eucharistie ? Est-ce que j'étais à la messe tous les dimanches ? Est-ce que j'ai fait l'effort d'aller à la messe souvent en semaine ? Une fois. Deux fois en semaine. Est-ce que pendant l'année 2023, qui s'achève, j'ai été assidu au sacrement de la réconciliation ? La confession est une bénédiction extraordinaire. C'est pour ça que le Dieu va faire tout pour qu'on ne se confesse pas. Ils vont nous dire pourquoi je te confesse à un prêtre ? Tu peux confesser de moi à Dieu ? Ouvre votre Bible, mes frères et sœurs, bien-aimés, et lisez Jean, chapitre 20, verset 22. Et vous allez voir ce que Jésus dit. Après la résurrection, il souffle les apôtres et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Tous ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils le seront pardonnés. Il donne aux apôtres le pouvoir de pardonner. C'est pour ça que Saint Paul dira nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation de Dieu et des hommes. Nous sommes les témoins, les ambassadeurs. Est-ce que je me confesse régulièrement ? La confession nous aide à faire un examen de conscience régulier, nous aide à nous amender régulièrement et surtout nous donne la grâce de lutter et de vaincre le péché. Soignez votre relation avec le Seigneur, mes frères et sœurs, bien-aimés, par la prière, par la célébration et par la confession. Ça, c'est la première des choses. Une des choses pour prendre des résolutions par rapport à l'année qui commence, comment était ma relation avec ceux que j'aime, les membres de ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Est-ce que j'avais le temps pour ceux que j'aime ? Est-ce que j'avais le temps pour ceux que j'aime ? Souvent, on est occupé à tellement de choses, tellement de choses qu'on oublie ce qu'on aime. Je me rappelle un monsieur qui travaillait dans une société à Douala et était obligé de quitter très tôt le matin à cause des embouteillages pour arriver chez lui quand il travaillait du matin jusqu'au soir et rentrait tard le soir à peine il avait le temps de voir ses enfants. Il travaillait comme ça de lundi à samedi. Le seul jour oublié qu'il avait, c'était dimanche. Et dimanche, il s'élève très tôt et il va jouer au football avec ses amis. Le 2-0, comme on dit souvent, ou le non-core, comme on dit souvent. Et après avoir joué, il va rester là-bas. Il y a mamie Bouillon qui va venir. Ils vont boire les bières, consommer du Bouillon et rentrer chez lui ivre et fatigué le soir. Ça, ce n'est pas une vie. Quel est le temps que tu donnes à ta famille? C'est très important, mes frères et soeurs bien-aimés. Nous devons, au terme d'une année, nous amender et voir. Si on n'a pas donné assez de temps pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants, nous devons nous corriger et donner le temps pour eux. Parce que mes frères et soeurs en fin de compte, c'est ceux qu'on aime qui vont nous donner la paix, la joie, le bonheur. C'est rester avec eux, en restant avec eux. Quand c'est pas nuit, pas en montant, en descendant, nous devons trouver le temps. En continuant, à prendre nos résolutions, nous devons regarder notre relation avec notre travail. Car le travail, c'est notre devoir d'état. Ce n'est pas le travail qu'on se sensifie et ce n'est pas le travail qu'on continue l'oeuvre de la création. parce que la création n'est pas achevée. Après avoir créé le ciel, la terre, tout ce qui contient, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a bénis. Elle a dit, voici la terre, soumettez-la, dominez-la. Et ce n'est pas le travail qu'on soumet, qu'on domine la terre. Le travail est une bénédiction. Est-ce que j'ai utilisé mon travail comme moyen de bénédiction, de sanctification et comme moyen pour servir les autres ? Ou est-ce que j'ai utilisé mon travail pour écraser, opprimer, piétiner les autres, pour m'enrichir de façon illicite ? Nous devons réfléchir et prendre des résolutions. Si beaucoup d'entre nous, mes frères et soeurs, bénédictes prenaient leur travail au sérieux, je suis sûr que notre pays serait beaucoup plus développé et une place meilleure pour le bien-être de tous et l'épanouissement de chacun. Si tous les médecins pouvaient soigner vraiment les malades avec dévotion, avec amour, si tous les enseignants pouvaient éduquer leurs élèves, leurs étudiants avec amour, avec dévotion, si les membres du gouvernement pouvaient prendre leur travail au sérieux et travailler pour la transparence, travailler pour écouter les autres, ce pays devait être une place extraordinaire. Est-ce que mon travail, je l'ai fait vraiment avec dévolution ? Ça, c'est important. Et prendre des résolutions par rapport à cela. La troisième chose qu'on doit faire au thème de la nouvelle année, c'est la vigilance. Le Seigneur dit veiller et prier. Veiller et prier. Il est important d'être vigilant. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'année, le diable est déchimé. Il profite premièrement de notre distraction. C'est le moment de beaucoup manger, beaucoup boire, beaucoup s'amuser et les gens ont de moins en moins le temps pour Dieu. Les gens n'ont pas le temps pour la prière. Les gens sont occupés à préparer Noël, de préparer la nouvelle année, la bonne année, comme nous disons, et non pas le temps de la prière. Alors, le diable profite et il se déchaîne. Il se déchaîne sur le monde. C'est pour ça qu'en fin d'année, on écoute beaucoup de choses terribles. Le nombre d'accidents se multiplie sur nos routes. Des crimes rituels, des sacrifices humains et toutes ces choses bizarres, terribles. Pourquoi ? Parce que les chrétiens ne prient plus. Parce que les chrétiens ne prient pas. Ils sont occupés à manger, à boire. La fin de l'année, c'est le moment de rester vigilant, vigilant dans la prière. Jésus sur nous, sur les membres de nos familles, sur notre pays. Priez pour que le Seigneur nous garde attentifs, nous garde vigilants. Je vais vous proposer une neuvaine, une neuvaine de prière pour qu'elle nous aide à rester vraiment dans la prière et à finir cette année dans la prière. Le but principal de cette neuvaine sera de dire merci au Seigneur pour l'année qui s'écoule et de consacrer au Seigneur la nouvelle année qui commence. Consacrer à la mère de Dieu, la Vierge Marie, la nouvelle année qui commence. prier afin que la main du Seigneur nous accompagne pendant tous les jours de l'année 2024. Voilà sera le but. Ça sera aussi de briser l'action du diable, de ne pas permettre le diable d'agir chez nous. Pourquoi j'insiste sur cela? Là, on tombe sur le quatrième point. Nous devons savoir qu'en théologie spirituelle, on parle des portes. Les portes dans nos maisons sont les lieux ou les places qui nous permettent d'entrer dans la maison. et nous savons que celui qui contrôle la porte contrôle totalement et entièrement la maison. Et pour entrer dans une nouvelle année, il y a la porte. La porte pour entrer dans l'année 2024 sera la nuit du 31 d'exemple 2023 au 1er janvier 2024. Pendant cette nuit, beaucoup de chrétiens seront entrés à dormir. D'autres seront dans les bars, les nightclops, en train de s'amuser. Et pendant ce temps, le diable sera en train de faire l'effort de prendre contrôle de l'année 2024. C'est en ce moment que le diable va programmer toutes les malédictions qu'il enverra sur le monde, qu'il enverra dans nos familles, qu'il enverra dans nos maisons. C'est en ce moment que le diable va envoyer l'esprit de mort ou l'esprit de maladie. Et pendant ce temps, les chrétiens seront en train de dormir. Je vous en prie, mes frères et sœurs, que personne ne passe la veillée du 31 au premier dans la distraction mais dans la prière. Je vous invite à aller dans vos paroisses, passer cette nuit dans la veillée, dans la prière, dans les paroisses où on ne veille pas aller dans d'autres où on veille. Ce qui ne peut faire dans les paroisses chez vous, installez votre oratoire, votre Bible. Que la traversée se passe dans la prière, dans la louange, dans l'action de grâce, si possible, dans la célébration eucharistique. Nous ne devons pas laisser le diable prendre contrôle de l'année 2024. Nous devons prendre contrôle de l'année 2024 dans la prière. vous savez que les Juifs étaient très attentifs à cela pendant les moments marqués, les moments comme les moments de traversée. Ils faisaient tout pour prier. Et c'était le moment où on invoquait les bénédictions, les bénédictions sur les familles, les bénédictions sur le pays, les bénédictions sur ceci ou cela. Alors mes frères et soeurs, je vous en supplie que personne ne dorme cette nuit-là. Veillons, veillons et prions. Dans notre veillée et dans notre prière, confions tout cette année qui commence au Seigneur. Prions le Seigneur de nous bénir, de bénir les membres de nos familles. Prions le Seigneur de nous garder des malheurs, des accidents, des maladies graves, incurables, des morts subites. Prions le Seigneur d'ouvrir les éclos de la bénédiction sur nos familles, sur notre pays, le Cameroun. Prions pour que le Seigneur bénisse ce pays. Prions pour l'Afrique. Prions pour le monde. Prions pour la paix. Mes frères et soeurs, bien-aimés, qu'on entend depuis parler de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'il n'y ait plus de bombardements en Ukraine, en Israël. Que les pays africains puissent atteindre cette vraie émancipation. Que les populations puissent atteindre ce bien-être qui est la volonté de Dieu. Prions, prions et prions. Alors mes frères et soeurs, bien-aimés, je vous donne rendez-vous d'ici le 22 pour le début d'une autre nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Que la Vierge Marie intercède toujours pour chacun et chacun d'entre vous. Et que l'année 2024 soit pour tous et pour chacun une année de grâce et de bénédiction. Loué soit Jésus-Christ. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada